Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors on va aller voir l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le labyrinthe et le pentacle qui nous parlent respectivement de quête et de conscience. Alors il me semble que là on va avoir une semaine importante, semaine importante sur la quête du sens de votre vie, quête de quelque chose, d'une réponse concernant votre place ici dans le monde avec une conscience développée, une conscience révélée, un alignement aussi, une connexion aux mondes invisibles pour certains. Et l'idée que vous êtes protégé aussi sur votre chemin en quête de vérité, en quête de vous-même. Alors il y a Pluton qui entre en verso, qui vient au sexuel de votre signe, qui va révéler, peut-être réveiller quelque chose. On va aller voir ce que c'est avec l'oracle du talisman. La confiance. Donc on a une énergie de confiance en fait qui transparaît de ce transit de Pluton en verso, confiance en soi, confiance en ses rêves, confiance en ses aspirations, prise de son propre pouvoir aussi sur sa capacité à créer en fait la réalité que vous désirez. Mais il y a aussi cette quête d'intériorité qui est très présente également. Confiance en l'idée que les choses sont à leur juste place actuellement dans votre vie, même si vous traversez des épreuves. On est aussi sur des guérisons de tout ce qui touche à la personne, à soi-même, à son être profond. Avec Chiron qui est dans votre signe, puis cette semaine qui va former des aspects intéressants, en particulier à la lune. Puis on a toujours ce sextile de Chiron à Jupiter et on aura aussi jusqu'au 7 décembre un trigone de Chiron à Mercure. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui se dessinent dans le ciel par rapport à votre signe, par rapport aux guérisons, par rapport à cette reprise de son propre pouvoir. En fait, cette confiance en soi qui a peut-être été affaiblie, amoindrie par des rencontres, des situations qui vous ont challengé, qui vous ont mis face à des défis. Alors, deuxième événement important, donc on a le transit, je vous ai dit, depuis le mardi, le 19. Deuxième événement astrologique important, on a aussi un dernier quartier de lune en vierge. Ici, le samedi 23, qui nous amène à arriver à la conclusion en fait d'un projet, d'une situation. Alors, conclusion, ça va dépendre un petit peu de chaque situation. Pour certains, il s'agira d'affiner, de confirmer, de réévaluer ou de finaliser quelque chose. Une relation, une situation, un projet comme je le disais. On va voir ce que le tarot nous indique de plus par rapport à ce carré lune-soleil. Le 6 d'air. Alors, ça peut concerner un voyage, un désir de déplacement, un désir de mouvement, un désir de connexion aux autres au travers des moyens modernes de communication, une envie d'explorer quelque chose, de changer l'état d'esprit par rapport à une situation. Donc, il y a quelque chose là qui va trouver une espèce de conclusion. On est sur les derniers instants d'une relation, d'un projet qui est en train de se... J'ai le sentiment qu'il y a une conclusion qui arrive là, en fait. Une forme de conclusion ou de transformation qui vous permet d'avancer. Donc, en fonction de votre situation, vous allez laisser des choses derrière vous, vous allez peut-être confirmer pour continuer d'avancer sur un chemin. Il y a quelque chose qui prend du sens. Et c'est très intéressant parce qu'aussi, on est sur une lune en vierge qui est connectée à l'énergie de Mercure, énergie de l'intellectuel, de la pensée concrète. Et vous avez le 6 d'air qui nous parle du mental. Changement d'état d'esprit, pour moi, équilibre aussi dans une vision pour soi, une vision future qui tient compte aussi de votre passé. Donc, il y a une évolution là très marquée avec cette idée vraiment de... Oui, de faire bouger les choses d'abord en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, pour soi. Voilà. Vous prenez votre part dans une relation. Peut-être qu'il y a une forme de recadrage aussi qui est positionnée par rapport à une relation. Avec beaucoup de bienveillance. Mais en vous, il y a quelque chose qui se transforme en fait, qui s'équilibre. Comme une forme d'acceptation aussi pour certains. Et l'idée d'avancer sur peut-être autre chose, ou la même chose de façon un petit peu différente. Avec confiance. Avec confiance. On va aller voir les énergies au quotidien, les messages prédictifs au quotidien. D'abord sur le lundi 18. Alors, vous avez la reine de bâton. Très bien. Affirmation de soi sur cette journée. Ok. Confiance en soi déjà qui s'annonce. Alors, le transit, il se passe le mardi, mais les énergies sont déjà là. Affirmation de soi pour aller vers son abondance. Peut-être une somme d'argent qui entre dans votre vie là. Ça peut être le salaire. Ça peut être une somme inattendue. Une question aussi d'abondance. Comment vous attirez à vous l'abondance ? Comment vous reconnaissez aussi tout ce qui est abondant en vous et autour de vous ? Une énergie très très positive pour démarrer la semaine. Vraiment confiance en soi pour avancer sur ses projets. Sur ce qui est fructueux aussi dans votre vie. Sur le mardi 19. Super. Vous avez l'as de bâton et la trompette. Ok. Alors là, on est vraiment sur cette représentation de la confiance que Pluton va apporter dans votre vie. Ce qui va se transformer. Parce qu'on est quand même avec Pluton qui entre en verso sur des transformations qui peuvent être radicales. Alors, elles vont être au long cours parce que ce transit de Pluton, il va se dérouler sur les 20 prochaines années. Pluton ne ressortira du signe du verso qu'en 2044. Donc, on est quand même sur quelque chose qui se joue en profondeur, lentement. Mais pour de bon. Il y a des transformations profondes mais qui vont se manifester petit à petit. Et là, les premières énergies qui arrivent pour vous, c'est cette confiance, ce désir renouvelé. D'agir pour quelque chose. De se bouger en fait. D'aller vers ce que vous désirez. Et de l'exprimer aussi. Avec la trompette, on a vraiment cette idée de rayonner la confiance. Sans forcément écraser l'autre. Mais juste d'être soi-même en fait. De se sentir aligné. En pleine possession de ses moyens. Voilà, vous avez le pentacle. Et bien l'alignement ici entre vos valeurs, vos ressentis, vos pensées, vos paroles et vos actes. Et ça va se manifester au travers du prisme de la confiance renouvelée que vous avez en vous-même. Alors en plus, vous avez Mars, le maître de votre signe qui est en Lyon cette semaine. Encore cette semaine. Qui apporte vraiment cette positivité, cette confiance en soi renouvelée. Cette volonté, une énergie aussi pour être peut-être dans sa créativité. L'as de bâton peut aussi indiquer ça. Un désir de créer quelque chose. Et de l'exprimer. Oser l'exprimer. C'est très très positif pour vous cette journée du mardi. Je pense qu'elle va être très très forte dans ce que vous ressentirez au fond de vous. Sur le mercredi 20. Alors on a le 5 de coupe. Et l'homme. Alors là, on a des énergies. C'est possible que ce soit en lien avec ce qui va se jouer sur la lune. Fin de semaine. On a une forme de changement sur le plan émotionnel vis-à-vis d'un homme. Vis-à-vis d'un... Alors, son rapport à l'homme avec un grand H. Le masculin aussi. Un masculin sacré possiblement. Il y a quelque chose qui se transforme dans une relation qui ne vous convient plus. Ce n'est pas pour toutes les relations. Pas nécessairement. Et surtout, c'est quelque chose de ponctuel. Qui est transitoire. On me dit que c'est transitoire. Il y a un changement. On passe d'une situation qui ne vous satisfaisait pas. À une situation renouvelée. Vous voyez. Alors, pour certains, il y a une personne de votre passé, en fait, qui revient à l'esprit. Qui revient en communication. Qui vient réveiller quelque chose chez vous. Que vous essayez quand même de guérir. De libérer. Donc, il y a une réactivation comme ça. Peut-être d'un sentiment de regret. D'un sentiment de quelque chose qui a été loupé. Qui a été raté. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui va se passer pour vous avec ce 5. Ce que ça manifeste. C'est complètement le changement. Donc, vous allez avoir votre libre arbitre aussi sur cette journée. Pour vous laisser affecter par cet individu. Cette énergie. Je ne pense pas que ce soit vous ici. Je ne pense pas que ce soit vous. Parce que... Ouais. Je sens que vous, vous allez être très déterminé. Très motivé. Donc, voilà. Il y a cette personne, cette situation à régler. Et quelque chose qui va se transformer. Qui est en mouvement. Alors, peut-être un petit peu de chahut émotionnel. On sort de cette lune en cancer. Qui aide à se remettre un petit peu... Se refocaliser sur sa base. À ce qui est fondamental pour soi. On aura un grand trigone en signe d'eau, là. Sur cette journée. Mais avec une lune en cancer. Un soleil en scorpion. Et Neptune rétrograde. En poisson. Ça va peut-être être l'occasion de se connecter très profondément à cette vérité. À cette compréhension. De la relation. De la situation. Avec peut-être une figure paternelle. Un ex-partenaire. Ça peut être une amitié. Un patron aussi. Quelque chose qui a été dysfonctionnel. Dont vous allez reconnaître en fait les limites. Pour dépasser tout ça. Et avancer sur votre chemin de vie. Sur cette quête de vérité. Voilà. Il y a quelque chose qui est libéré. Conscientisé. Positiver. Parce que je pense qu'aussi cette relation, elle vous a apporté des choses. Cette situation vous a apporté des choses. Mais là, il y a quelque chose qui doit être libéré également. Sur le jeudi 21, en pivot de semaine, vous avez le roi de coupe et le cavalier. Très très belle énergie. Très belle énergie d'alignement. En fait, ce roi, il indique une forme de maturité qui va se manifester pour vous. Que vous allez ressentir très profondément. Et tout au long de la semaine, on a vraiment cette notion d'alignement. Ici, entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Au sein de ce roi de coupe. Qui additionne l'énergie masculine de l'air. Au travers de l'archétype du roi. Et l'énergie féminine de l'eau au travers de la suite des coupes. Donc on a vraiment cet alignement pour avancer. Et ça ressort en pivot de semaine. Donc ça irradie sur tout le tirage. Et effectivement, je pense que par la maturité émotionnelle. Par la conscience de vos besoins. De vos circonstances relationnelles. Vous avancez. Vous avancez. Ça me renvoie aussi sur le plan émotionnel à Vénus. Qui est en Capricorne sur la semaine. Qui vous aide à cultiver une approche responsable dans les relations. Et qui apporte sa dose de maturité. Dans tout ce qui concerne le domaine émotionnel. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes immature. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose qui prend de l'épaisseur. Avec plus de sérénité. Plus de... Peut-être une meilleure capacité à répondre. Plutôt qu'à réagir aux sollicitations. Aux agissements des uns et des autres. Et aux circonstances de votre vie également. Sur cette journée, très important aussi de préciser qu'on est sur le transit du soleil en Sagittaire. Un soleil qui change d'énergie. On sort de tout ce qui a été approfondissement, libération, transmutation. Même s'il y a un écho avec Pluton là maintenant qui vient au sextile de votre cygne. Pluton le maître moderne du scorpion. Donc il y a des résonances de toute façon dans le thème du ciel. De façon permanente. Mais ce qui est important de souligner aussi sur cette journée. C'est qu'au moment où le soleil entre en Sagittaire. On a une lune. Donc signe de feu. On a une lune également en signe de feu. En lion. Qui va former beaucoup d'aspects. Quatre aspects harmoniques en fait. Avec différentes planètes qui sont ou en signe de feu. Ou en signe d'air. Donc on a des angles très harmoniques pour vous. Pour vous reconnecter à vos besoins émotionnels. Tout ce qui va répondre aussi à votre besoin d'épanouissement personnel. Vous connecter au plaisir et au bonheur simple de la vie. On a la lune au sextile de Jupiter. Mais également au sextile de Lilith. Donc Jupiter en gémeaux. Lilith en balance. La lune noire. La part d'ombre. Tout ce qu'on a accepté peut-être sur le plan relationnel. Tout ce qu'on n'a pas digéré, exprimé. Les traumas relationnels. Ce qui peut aussi poser question entre son désir d'harmonie individuelle. Et avec les autres. Et puis son désir de réalisation personnelle. Harmonie en soi. Harmonie avec les autres. Réalisation de soi. Il y a cette discussion aussi au travers de Lilith en balance. Qu'est-ce que j'ai à libérer pour être davantage aligné avec mon moi véritable. Et puis on a deux trigones. On a un trigone de la lune à Chiron. Donc Chiron j'en ai déjà parlé dans votre signe. Un élément de guérison. Guérison du soi. Et puis un trigone à Mercure. Mercure donc. Alors il y a en réalité. On a un grand trigone en signe de feu sur cette journée. Ouais. Qui va se jouer entre Mercure, Chiron et la lune. En fait. Donc il y a un potentiel aussi d'une vision plus forte de son potentiel de guérison. Une vision peut-être plus consciente. Alors même si Mercure en Sagittaire est en exil. Puisqu'il est à l'opposé du signe des Gémeaux. Il a quand même tout un... Il offre toute une énergie en fait de réflexion positive, perspicace pour comprendre sa place dans le monde. Son existence. Et c'est ce que je vous disais la quête. Alors pour certains vous êtes en connexion avec votre mission de vie. C'est possible. Quête de sens. Sa place dans le monde. Et comment vous avez besoin de guérir pour trouver votre juste place dans le monde. Voilà. Donc tout ça en conclusion. Ce grand trigone en signe de feu il vous aide aussi à avancer. Parce que vous libérez des choses. Parce que vous comprenez des choses. Parce que vous retrouvez aussi une énergie qui a peut-être été affectée aussi sur les mois passés. Une énergie qui a été grignotée. Sur le vendredi 22. Reine de Denier. Et... Ok. Et les cigognes. Alors la reine de Denier elle indique un grand pragmatisme sur cette journée. Une volonté de faire les choses de façon très concrète dans la matière. Avec l'énergie du coeur quand même. Donc vous faites des choses pour vous faire du bien. Pour avancer. Peut-être aussi pour la famille. Famille de sang. Famille de coeur. Famille d'âme. Vous avancez. Pour vous d'abord. Mais aussi pour les autres. De manière très positive. Voilà. Vraiment c'est... On est toujours sur cette énergie du grand trigone en signe de feu. Qui invite à... A voir où ça vaut la peine en fait de mettre votre énergie. Dans quoi ça vaut la peine d'investir votre temps. D'investir votre temps de réflexion en particulier. A quoi est-ce que vous occupez votre mental. Est-ce que vous êtes dans les doutes. Est-ce que vous êtes dans les peurs. Ou est-ce qu'au contraire vous êtes tourné vers l'action. Vers la compréhension. Vers l'alignement. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur le week-end. En particulier sur le samedi. Avec... Le carré lune soleil en vierge. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de messages qui se répètent. Donc on a le 8 de coupe et le 20. Et on a le valet d'épée et l'argent sur le dimanche. Alors sur le week-end. Il y a une reconnexion à l'abondance. Au plaisir de la vie. Au joie. Alors peut-être que vous allez être amené à dépenser de l'argent. Ou à en gagner. Peut-être pour vous faire plaisir. Vous voyez. Je vois bien manger. Peut-être profiter de la vie. Faire quelque chose qui coûte un peu d'argent. Mais qui va vous apporter aussi beaucoup de joie. Un concert. Un repas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ce qui ressort encore aussi sur le samedi en particulier. C'est ce 8 de coupe. Cette quête de soi. Cette quête de vérité. De peut-être laisser. Je vous ai dit. Il y a quelque chose qui va se finaliser. Une relation. Une situation. Vous laissez quelque chose. Voilà. Alors pour certains. Vous allez lâcher un plan. Aussi. Il y a aussi ça. Pour vous connecter à ce qui vous fait du bien. Parce que là vous avez besoin de sérénité. Vous avez besoin de trouver une réponse ailleurs. Donc vous vous arrêtez. Vous abandonnez un projet. Par exemple. C'est possible. Vous réévaluez la pertinence du projet. Pour d'autres. Vous prenez du recul aussi. Pour aller chercher ce qui est positif dans ce projet. Cette situation. Il y a une réflexion. Et qui. Je pense. Cette réflexion. Alors elle est à la fois intellectuelle. Mais aussi très intérieure. Très intuitive. Et très connectée à ce qui vous fait du bien. Émotionnellement. Ce qui vous correspond. Ce qui est de plus en plus. En correspondance. Avec votre vérité intérieure. Et sur le dimanche. Une idée nouvelle. Alors. Il y a un renouveau sur les idées. Des connexions au travers des moyens modernes de communication. Des réseaux sociaux aussi. Puisque certains d'entre vous. Vous êtes sur les réseaux. Avec. Une connexion. À la joie. À l'abondance. En fait. Alors elle peut être financière. Mais aussi. La satisfaction. En fait. De se connecter. À des personnes. Qui partagent. Votre point de vue. Ou qui apprécient le contenu que vous partagez. Ça peut être quelque chose comme ça. Pour certains aussi. Il y a une nouvelle idée. Pour aller vers son abondance. Qu'elle soit financière. Ou de toute autre nature. Ce que je ressens. C'est qu'il y a quand même des solutions. Pour avancer. Dans le concret. Dans la matière aussi. Donc beaucoup de confiance. Pour transmuter. Libérer. Et pour avancer sur son chemin. De façon alignée. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme message. Bah oui. Alors attendez. Je les lis après. Je vais terminer le tirage. Avec l'oracle catharsis. Pour voir ce que vous avez à libérer. Et puis comme d'habitude. L'oracle à l'infinitum. Avec les mantras. Les affirmations. Qui peuvent vous éclairer. Ou vous guider sur votre semaine. Alors. Donc il y a deux cartes qui ont sauté. Là. On a le chakra du coeur. Le chakra de la gorge. Vous avez l'énergie de Vénus. Et de Mercure. De Mars. Pardon. Qui sont là. Bien entendu. Donc. Féminin incarné. Et masculin incarné. Comment est-ce que vous vivez l'amour au quotidien ? Comment vous vous donnez de l'amour ? Il y a cette question. Comment vous êtes dans l'acceptation ? Dans le pardon. Vis-à-vis de vous-même. Dans l'amour inconditionnel. Et dans une notion d'alignement aussi. C'est intéressant de voir ça dans ce message. L'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Donc. La valeur phare ici qu'on vous invite à intégrer. C'est l'énergie d'amour inconditionnel. Et la compassion vis-à-vis de vous-même. Et vis-à-vis des autres. Parce que chacun fait comme il peut. Il agit. Chaque personne agit depuis son espace. Son espace. Avec sa vérité intérieure. Du moment. Ses peurs. Tout ce qui n'a pas été libéré. Transmuté. Et. Vous y compris en fait. Et en fait. Ici le message c'est d'avoir de la compassion. Tant pour vous-même. Dans ce que. Ce qui n'avance pas comme vous voudriez. Ce qui ne vous convient pas chez vous. Et chez l'autre aussi. Même si on vous a fait du tort. Alors ça vous prenez. Si ça vous parle. Mais. Vous êtes invité à. A contempler un petit peu. A voir. Dans quelle mesure vous pourriez intégrer cette énergie de compassion dans votre vie. Et. Donc. Ces valeurs. Amour et compassion. Qui vont animer en fait vos pensées. Donc. De quoi. Sont faits de vos pensées. Voyez. Est-ce qu'on est sur le ressentiment. L'idée de ressasser. Et. Elle ne m'a pas fait ça. Elle ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas fait ça. Il aurait dû. Elle aurait dû. Tout ça. Qu'est-ce que vous pensez. Et comment vous agissez. Est-ce que vous agissez depuis un espace. De réponse. Empli d'amour. Inconditionnel. Ou. Une réaction. Et ça j'en ai parlé. Je pense que. C'est déjà acté en fait. Pour vous. C'est juste une confirmation. Le roi de couple. Il indique justement. Que vous êtes dans. La compassion. Et dans l'amour. Dans la réponse. A des sollicitations. A des situations. Plus que dans la réaction. Et puis on avait l'expression de soi. Et on a encore. Vous voyez. Les valeurs. Là les convictions. On retrouve l'énergie un petit peu plus ferme. De Saturne. Saturne qui est en poisson. Qui aide à faire grandir son temple intérieur. Mon expression vocale. Est en accord avec mes valeurs. Et mes convictions. Donc on a encore. Cette notion d'accord. D'alignement. Que vous aviez dans le pentacle. Et la conscience. Donc il y a quelque chose à reconnecter. Ou à reconnaître aussi. Dans le chakra du coeur. Et le chakra de la gorge. L'énergie du coeur. Que vous sentez. Avec la poitrine qui s'ouvre. Qui se libère. Et la gorge. Le chakra de la gorge. Qui vous permet de. D'exprimer en fait. Des choses qui sont en accord avec vos valeurs. Et vos convictions. Avec confiance en fait aussi. D'accord. On retrouve l'énergie de confiance. Que porte Pluton pour vous cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à libérer. Et alors. Libérer. Purifier. On vous rappelle que l'eau purifie tout ce qu'elle touche. Donc. Il y a quand même une invitation. A vous connecter au principe de l'eau. Globalement. A revenir à la source. Alors la source. On peut le voir aussi. Comme l'expression du divin. L'expression de l'énergie qui nous entoure. Un retour à la source. Pour se purifier. Pour se libérer de quelque chose. Donc. Une déconnexion aussi peut-être. Temporaire. Des préoccupations du matériel. Des préoccupations dans le concret. Pour trouver une quête de vérité. Pour trouver un apaisement. Une joie aussi. Une béatitude dans la paix intérieure. On vous invite aussi à. Travailler entre guillemets avec l'eau. Pour vous purifier. Au travers de douches. De bains. De peut-être écouter le bruit de l'eau. La vibration de l'eau. De la mer. D'une cascade. Également. De travailler peut-être. Enfin de travailler. Oui. D'aller vous baigner. Peut-être juste les pieds. Dans un lavoir. Dans une rivière. Un ruisseau. La mer. Si vous avez la possibilité. Et puis on a quoi ? On a le miroir. Alors le miroir. Il indique que votre réalité extérieure. Elle refait ce qui se joue à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc il y a peut-être quelque chose à reconnaître en vous. Que vous voyez à l'extérieur. Et le message particulier ici de cette carte. C'est qu'il s'agit de changer de regard sur une situation. Le véritable voyage de découverte. Ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages. Mais à avoir de nouveaux yeux. Et là aussi le 6 d'épée. Je vous ai parlé de déplacement. Peut-être que certains vous allez être appelés à bouger. Vous avez envie de vous déplacer. Et ce voyage sera très important pour vous. Pour la suite de votre existence terrestre. Mais il y a aussi cette idée de changer de regard sur quelque chose. De trouver une paix. En reconnaissant. En fait qu'il suffit de voir. Un objet ou une personne. Une situation. Avec un oeil renouvelé. Un oeil neuf. Et bien voilà. Les béliers j'ai terminé. Votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo. Et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.